Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on entend de nouveau ces chiffres de fraude sociale qui nous ont d'ailleurs été rappelés à juste titre par Charles Pratt, si vous savez le magistrat dans ses livres, ses différents livres d'ailleurs, il y en a trois, cartel des fraudes. Il parle quand même de 30 milliards d'euros de fraude sociale. Donc une fraude véritablement importante et qui mérite vraiment d'être traitée. Et ça, on le dit depuis bien longtemps. Donc la question n'est pas là. La question est plutôt dans la solution proposée. La solution proposée par Gabriel Attal, mercredi dernier notamment, la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale annoncée donc par Gabriel Attal mercredi dernier comme chantier prioritaire. Je vous propose d'écouter un extrait de Gabriel Attal c'était lors de son bilan, conférence de presse pour son bilan de lutte contre les fraudes justement, qui n'a pas beaucoup forcément avancé. Mais là, il annonce ce chantier prioritaire. Écoutez-le. Chacun s'en souvient à l'époque. On ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme de l'ensemble des ministères sur ce sujet. Pour autant, la mission d'inspection que j'avais annoncée avait été lancée. Maintenant que je suis chef du gouvernement, il va s'en dire que tous les ministères sont très mobilisés sur cette question. Et donc, on va avancer sur ce sujet-là. Après, il y a entre-temps un chantier qui a été lancé, et je salue d'ailleurs le ministre de l'Intérieur pour cela, de dématérialisation de la carte nationale d'identité. Donc moi, je suis très ouvert à ce qu'on puisse rendre ce chantier-là, fusion carte vitale, carte d'identité, compatible avec la dématérialisation. Il faut évidemment que ça soit de la simplification. Mais en tout cas, ce chantier va se poursuivre et va même s'amplifier, gagner en rythme. Puisque je dois le dire, je suis transparent, avant que je sois nommé chef du gouvernement, je ne crois pas qu'il était prioritaire. Mais en tout cas, maintenant que je le suis, il l'est. Voilà, vous avez entendu ce projet de fusion carte vitale, carte d'identité et projet de dématérialisation, pour lequel Gabriel Attal dit être très ouvert. Eh bien, tout ça est un projet prioritaire pour Gabriel Attal. Et là, clairement, on s'avance vers ce portefeuille d'identité numérique voulu au niveau européen et donc déjà installé par Gabriel Attal, programmé par Gabriel Attal. Et c'est un sujet, évidemment, qu'il faut traiter et qui n'a été traité en général dans les médias que sur la question de la fraude, fraude importante. Mais ici, il faut surtout s'intéresser au risque d'une identité numérique en ligne et qui soit sur tous nos domaines, qui réunissent tous les domaines en portefeuille numérique, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé, la scolarité, pourquoi pas ? Et tout ça cumulé ensemble et votre permis de conduire, pourquoi pas ? Enfin, vous verrez. Donc, tous ces sujets-là, il faut en parler absolument. Et je suis très heureuse pour en parler d'être avec Maître David Guyon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat en droit public au barreau de Montpellier. Nous sommes également avec Frédéric Beauté. Bonjour, Frédéric Beauté. Bouté. Bonjour. Bouté, pardon. Vous êtes chercheur indépendant en informatique. Alors, pour commencer peut-être, Maître Guyon, sur cette question de portefeuille d'identité numérique. Finalement, c'est un projet qui avait déjà été annoncé au niveau européen. Là, on voit une annonce de dématérialisation et de fusion, carte vitale, carte d'identité au niveau français. Est-ce que c'est véritablement un programme qui avance, un agenda qui avance ? Alors, tout d'abord, vous l'avez dit, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Depuis 2014, en fait, il y a déjà une question d'identité numérique au niveau européen. En 2021, vous vous rappelez, on était très occupé avec la crise sanitaire et l'instauration d'un pass sanitaire devenu pass vaccinal. Et parallèlement, c'est peut-être un petit peu une concordance d'agenda, c'est au moment où, justement, la Commission européenne a énormément avancé sur un portefeuille d'identité européenne qui permettrait justement, grâce à une identité numérique, de pouvoir en réalité avoir un endroit unique numérisé dans lequel vous auriez toute l'intégralité des documents officiels vous permettant de vous connecter via une application gratuite et téléchargeable sur votre smartphone, à l'intégralité des services publics français, mais également européens. Il y aurait une sorte de possibilité de transfrontalier, en fait, entre les services et qui permettrait, en fait, de simplifier la vie des citoyens. Alors, forcément, je mets des guillemets parce que, d'une part, on n'arrête pas de progrès, évidemment, et que c'est un outil qui est en air avec son temps. En revanche, nécessairement, après avoir connu le pass sanitaire et cette démonstration d'avoir la capacité de contrôler la vie de ces citoyens, forcément, on ne peut qu'être inquiet puisque qu'est-ce qui va se passer le jour où, éventuellement, pour des raisons, eh bien, sociales, énergétiques, on va considérer, par exemple, que votre permis de conduire pourra être désactivé et que vous aurez un contrôle obligatoire et automatique, en fait, qui se réalisera grâce à votre téléphone et qui vous permettra d'avoir une suspension, en fait, administrative de votre permis de conduire. On comprend ici qu'en réalité, ce portefeuille d'identité numérique, il peut, en vérité, désactiver les droits des citoyens là où il devrait leur simplifier la vie. Et ça, forcément, en tant qu'avocat, je ne peux qu'être inquiet parce qu'on a déjà pu voir comment un gouvernement était capable, en fait, de contrôler la vie de ses citoyens grâce, justement, aux nouvelles technologies. Et toujours, ce qui est intéressant et ce qu'on va développer ici, toujours avec le prétexte, entre guillemets, de lutter ici contre les fraudes ou de lutter contre le réchauffement climatique, donc en évitant de trop se déplacer en voiture, par exemple, parce qu'après, on pourrait éventuellement relier tout ça avec notre carte de crédit, avec notre permis de conduire, comme je disais. Donc, finalement, ça permet, ça peut glisser, en tout cas, sur le champ du contrôle citoyen, toujours sur de bons prétextes. Frédéric Boutet, à ce sujet, vous aussi, vous avez beaucoup travaillé la question de l'identité numérique. En quoi ce terrain est glissant ? Bonjour. Moi, je porte une critique plus radicale, en fait. Et si vous avez donné la parole, donc, à Gabriel Attal, là, moi, j'aimerais donner la parole à ces personnels de santé, et notamment en lisant un tract, enfin, rapidement, l'essentiel du tract, qui s'appelle Grève des données. Nous, professionnels du secteur de santé, de l'action sociale, de l'éducation spécialisée, lançons un appel à la grève des outils gestionnaires et informatisés. Nous, pour protéger nos activités contre la rapacité des intérêts mercantiles, pour enrayer la dégradation continue du service public, pour sortir des logiques de rentabilité et de contrôle, pour reprendre en main nos métiers. Ce n'est pas un hasard. Les gestionnaires nous volent notre temps. Les logiciels prolifèrent. De nouveaux protocoles apparaissent. Les normes administratives changent sans cesse. Fatalement, le temps passé sur un ordinateur à saisir des données et du temps en moins pour la relation humaine, les réunions, les transmissions entre collègues. Nous ne pouvons plus réfléchir à notre travail ni répondre aux besoins des personnes que nous accueillons. Il faut tracer les demandes, les actes et les observations, les paroles, les comportements, les appels téléphoniques. Mais pourquoi et surtout pour qui ? On ne travaille plus pour respecter la procédure et sous la menace et le chantage. Mais que deviennent les données stockées à vie dans les logiciels de traitement ? L'argument parfois brandé qu'il faut justifier ce que nous faisons auprès des instances de contrôle face au risque de plainte des usages de leur famille et le droit à l'oubli et le secret médical disparaissent. Donc voilà un exemple de réaction à l'intérieur de l'institution de la part des gens qui font tourner le système, qui font tourner la sécu, qui font tourner le système de soins et à qui il faut donner la parole, à qui il faut prendre en compte cette souffrance qu'il y a de se voir imposer des outils informatiques qui détruisent les relations humaines. Alors je vais abonder dans votre sens puisque j'avais fait une enquête concernant le malaise notamment du milieu médical et beaucoup de personnes dont des sages-femmes et pas que témoignaient des infirmiers, des infirmières, témoignaient du fait qu'aujourd'hui elles prennent plus de temps à reporter chaque acte sur l'ordinateur et à mettre toutes les informations plutôt que de pouvoir passer plus de temps avec leurs patients et s'occuper de leurs patients. Et pour elles c'était un véritable malaise qui pouvait pousser jusqu'à la perte de sens, une perte de sens qui pouvait elle-même entraîner un burn-out ou des tentatives de suicide dans les pires des cas. Donc on est en effet dans une gestion administrative, informatique, vous l'avez dit, qui non seulement fait perdre du temps mais comme vous posez une question très importante, de données, le problème des données de santé qui sont normalement confidentielles et là qui restent à vie hébergées sur internet, par quels serveurs ? Ça pose aussi des questions, est-ce que ces données sont revendues, est-ce que ces données sont utilisées, par quels moyens ? Et en fait le fait que tout soit centralisé pose énormément de questions. Maître David Cuyon a ce sujet, vous avez sûrement des choses à dire. Je rebondirais sur l'actualité, c'est-à-dire que récemment on a effectivement des services de l'administration d'État qui a été hacké, on va dire de manière assez infantile puisque c'est une erreur humaine qui a permis de dévouer l'accès à des données personnes, plus de 40 millions de personnes. Donc on voit bien que l'identité numérique qui nous est vendue, à savoir une simplification, une modernisation de nos outils, encore une fois, c'est quelque chose qui bien entendu est positif. Bien sûr, tout le monde a aujourd'hui un smartphone et bien sûr que c'est pratique d'avoir quand même l'intégralité de ces documents d'identité qui sont à un seul et unique endroit. Mais on ne peut pas oublier bien entendu comment un tel outil peut être dévoyé et les failles qu'il peut présenter. Mais ma crainte, c'est qu'il sera non seulement appelé, mais en plus sollicité par les populations qui y verront un outil de confort supplémentaire comme il l'a été pendant la crise sanitaire avec le pass sanitaire. On a eu quand même une acceptation relativement complaisante d'une très grande majorité de la population qui était ravie de pouvoir présenter son pass sanitaire et sa carte d'identité à un cafetier lorsqu'ils allaient s'asseoir à une terrasse au courant de l'été 2021. Bien entendu qu'ils adhéreront, encore une fois, à ces outils numériques qui leur permettront finalement de pouvoir se passer d'avoir à présenter, par exemple, lors d'un contrôle routier, leur permis de conduire. Le permis de conduire, d'ailleurs, qui a été numérisé en février 2024. Donc on voit que là, on parle de la carte d'identité et de la carte vitale, mais en fait, ça avance déjà en réalité. Il y a déjà des numérisations qui existent et qui vont venir compléter nos outils du quotidien. Donc j'entends la critique, effectivement, qui est faite également par notre autre invité, sur la processisation un petit peu de nos activités. C'est pareil pour l'activité d'avocat. Aujourd'hui, on a une obligation de signature de convention d'honoraires, on a l'obligation de consigner tous les actes que l'on réalise pour nos clients. On est obligé de faire des comptes fondus réguliers de chacune des étapes de nos procédures. C'est assez contraignant. Il y a une possibilité par rapport à ça qui est mise en place et que moi-même, je pratique. C'est qu'en fait, on a la possibilité, grâce aussi aux nouvelles technologies, de pouvoir simplifier et faciliter ces démarches administratives. Par exemple, aujourd'hui, moi, au sein de mon cabinet, je fais signer à distance et de manière numérisée mes conventions d'honoraires. Je fais éditer de manière automatisée mes facturations. Donc il y a des outils qui peuvent exister et qui peuvent nous aider quand même à nous décharger d'une partie de ces tâches administratives. Encore une fois, les nouvelles technologies ne sont pas notre ennemi. En revanche, ce sont les personnes qui dévoient ces nouvelles technologies qui peuvent véritablement représenter un rempart face aux libertés fondamentales. Oui, mais je vais vous répondre juste parce que je suis un peu taquin sur ce sujet. Vous dites que les nouvelles technologies ne sont pas notre ennemi. En fait, vous avez toujours besoin, vous remarquerez, de télécharger une nouvelle application pour nous simplifier, ce qu'en disant, la vie par rapport aux derniers projets technologiques. Et mine de rien, on est censé être dans une simplification. On nous parle de simplification tous les jours et de progrès technologique tous les jours. Et franchement, de tous les retours que j'ai, je pense que ça vaudra qu'on fasse une émission ici spéciale, la vie est beaucoup plus compliquée en termes d'administration, de code, de mots de passe. On n'a jamais eu autant de temps passé à gérer nos problèmes administratifs aujourd'hui. Donc finalement, on a beaucoup plus de comptes à rendre au niveau administratif et de gestion de données qu'avant. Et c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. On avait en gros, une fois par an, les impôts à remplir et puis les amendes à payer. Donc ça devient infernal et beaucoup en parlent. Et moi, j'avais fait une enquête dans trois domaines, la police, la santé et l'agriculture. Et tous passent énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'avant, beaucoup plus de temps que leurs grands-parents. Et leur vie n'est absolument pas simplifiée par les outils informatiques, mais au contraire, complètement dégradée, voire, comme je disais, on arrive à une perte de sens totale. Donc il y a quand même un système un peu vicieux, un cercle vicieux de toujours plus, soi-disant pour toujours plus nous aider. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'on a passé un nouveau cap dans l'enchaînement de l'avélissement, de l'asservissement à ces outils qui sont censés nous aider. Mais je vous laisserai répondre. Mais quand même, Frédéric Boutet à ce sujet aussi, s'il voulait réagir sur les données personnelles qui vont être hébergées, vous l'avez dit, à vie. Où sont-elles hébergées ? Par qui peuvent-elles être finalement détenues et consultées ? Et puis, je voudrais qu'on fasse un parallèle avec l'avancée de l'agenda européen. Oui. Alors les données, contrairement à ce qu'a dit M. Guyon, M. Guyon, elles ne sont pas regroupées. Elles sont justement explosées. Parce que quand vous avez votre carte vitale dans votre portefeuille, votre carte d'identité dans votre portefeuille, vos diplômes dans votre bibliothèque, en fait, ou dans votre classeur, vous les avez avec vous, ils sont centralisés. Et quand ils sont numérisés, ils sont explosés. C'est-à-dire que l'information, elle part dans des serveurs, des data centers, mais partout dans le monde, en fait. Donc, ce n'est pas un regroupement, c'est une explosion. Et en fait, l'outil smartphone, smartphone-là, en fait, c'est juste un truc qui va interroger des bases de données à distance. Et effectivement, la localisation de ces données, de vos données personnelles, vous ne savez même plus où ils sont. En fait, c'est une disparition de la centralisation de vos données et de votre corps. Le corps aussi disparaît. Il est pulvérisé. Déjà, il est pulvérisé par les smartphones, puisque quand on est appelable partout, on est partout à la fois, donc on est nulle part. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de téléphone portable. Je déteste cette idée d'être partout et donc nulle part. Mon corps, il est à un endroit donné. Là, j'ai un téléphone fixe, donc je suis chez moi et je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas joignable ailleurs que chez moi. Donc, pour répondre sur le côté européen, le projet européen, vous savez, c'est la citoyenneté électronique. Et ça, c'est un projet qui n'est pas européen. En fait, c'est un projet qui est mondial, qui est mondialiste. Donc, il ne s'agit pas de complot. Il s'agit de lire les choses qui ont été écrites. Et notamment, vous avez un livre qui fait office de « Mein Kampf ». C'est-à-dire que, de la même manière que Adolf Hitler avait annoncé son programme à tout le monde dans un livre, les mondialistes ont annoncé leur programme dans un livre qui s'appelle « The New Digital Age », qui a été écrit par l'ex-PDG de Google, Eric Schmidt et Jared Cohen, l'ex-PDG de Google Ideas. Et alors, je vais vous lire le sommaire de ce livre parce qu'en fait, il n'a pas été traduit en français. Je ne sais pas pourquoi aucun éditeur s'est lancé là-dedans parce qu'ils se sont dit « Oh, peut-être ça ne va pas plaire aux Français. » Alors, le sommaire de ce livre, c'est « Nos futures personnalités », « Le futur de l'identité, de la citoyenneté et de l'information », « Trois, le futur des États », « Quatre, le futur de la révolution », « Cinq, le futur du terrorisme », « Six, le futur du conflit, du combat et de l'intervention », « Et sept, le futur de la reconstruction ». Dans ce livre, en fait, ils disent qu'ils en ont marre des États, ils ne veulent plus des États. Les États-nations, ils n'en veulent plus. Ils veulent construire quelque chose de global, basé sur l'électronique, où chaque citoyen aura une citoyenneté, mais électronique. Et au final… Ils en ont marre des nations, vous avez dit, c'est ça ? Oui, des nations. Ils ne veulent plus des États-nations. Pour eux, c'est un obstacle. L'État-nation, c'est un obstacle. Quand vous regardez ce qui se passe en France, la destruction des services publics, c'est voulu par cet agenda mondialiste qui ne veut plus d'État-nation. Et finalement, en fait, ils veulent nous gérer comme on gère un troupeau de brebis aujourd'hui. Vous savez, ils sont pucés depuis 2010. Elles sont pucées, l'obligation de pucer, avec des puces RFID. Et quand elles s'approchent, il y a des outils connectés de distribution de nourriture. Et chaque individu, en fait, se voit attribuer une certaine dose de nourriture en fonction de combien elle a mangé dans la journée. Tout ça est enregistré et communiqué entre les objets connectés. On peut imaginer ce qu'on fait aux animaux, on le fait aux humains. Voilà. On ne le fait pas encore, mais c'est une... On n'y est pas encore, mais l'image, pour moi, elle est très parlante. C'est-à-dire que ce qu'on fait aux animaux, en général, on le fait aux êtres humains. Ah oui. Donc, ce qui se passe dans l'agriculture, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas sur les êtres humains. Donc, au niveau européen, il y a des projets industriels, parce que le projet d'identité numérique, avant toute chose, c'est un projet industriel. C'est vraiment un projet qui a des financements, des programmes, des entreprises. Et au niveau européen, l'Union européenne a mis en place un projet industriel absolument gigantesque avec des milliards d'euros, qui distribue. Alors, il y a des projets pilotes. Vous avez des projets pilotes entre l'Italie et l'Allemagne pour offrir des services bancaires communs. Vous avez un seul appareil, comme ça, vous voyagez à travers l'Europe et puis vous pouvez payer n'importe où. Voilà. Ce sont des projets pilotes qui mettent en place. Et effectivement, ça progresse pour arriver à des plateformes numériques interopérables qui soient partout les mêmes en Europe. Alors, en parlant de projets pilotes, on peut citer d'autres projets pilotes. Nous, on avait déjà parlé à l'époque. Il y a eu ces bracelets connectés pour voir comment les élèves d'une certaine école évoluaient. Ils faisaient du sport, etc., comment ils se portaient. Donc, le bracelet connecté, tout ça a été envoyé. Et là, vous parlez de projets industriels cachés, entre guillemets, derrière. C'est intéressant parce que oui, c'était évidemment en lien avec je ne sais plus quelle mutuelle et je ne sais plus quelle assurance. Donc, tout ça était évidemment derrière. Il y avait des questions financières derrière intéressantes. Mais les projets pilotes qui permettent à chaque fois d'être connectés, d'envoyer ces données. En tout cas, on voit la pente glissante, le lien industriel et financier derrière ce genre de projet toujours louable à l'origine. En tout cas, pris sur des résolutions louables. Maître David Guyon, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, forcément, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de résumer ma pensée un petit peu. Il y a deux phrases, après je vais les expliquer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Rabelais, et on n'arrête pas le progrès. Science sans conscience, pourquoi ? Parce que les nouvelles technologies ne sont pas notre ennemi. Les nouvelles technologies qui sont notre ennemi, pas plus qu'un pistolet ou qu'une arme de guerre, est en soi effectivement dangereux. En revanche, il n'y a personne qui contrôle cet outil numérique ou qui contrôle cette arme qui peut s'avérer extrêmement dangereuse. Mais les nouvelles technologies en elles-mêmes ne le sont pas. C'est un outil qui permet aujourd'hui de simplifier un grand nombre de choses, comme par exemple le fait d'être aujourd'hui dans cette émission avec vous. Si nous avions été à l'ancienne, il aurait fallu que je me déplace à Paris, vous rejoindre, alors qu'ici, vous voyez, à Montpellier, place de la comédie, je suis capable d'être avec vous et d'avoir cette discussion très intéressante. Donc les nouvelles technologies permettent quand même des choses assez incroyables. Et ça, là-dessus, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais effectivement, science sans conscience, si derrière on ne met pas un peu de conscience et qu'on utilise ces outils à des mauvaises fins, ce qui est effectivement, là-dessus, je rejoins notre autre invité, effectivement, ces outils peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Là où, à la rigueur, au début, ils étaient censés nous simplifier la vie. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. Alors là, c'est un exemple que je cite très souvent, c'est Kodak. Kodak, roi de la photo pendant une grosse partie du XXe siècle, qui va racheter en fait les brevets des appareils numériques, considérant que les appareils numériques, effectivement, vont mettre fin au business de Kodak, qui était quand même le numéro 1 dans le développement des véhicules des appareils photo. Donc forcément, si vous créez des photos numériques, la guerre, Kodak n'a plus la capacité de pouvoir vendre et de faire son activité professionnelle. Kodak a racheté donc tous les brevets qui permettaient de développer les photos numériques. Et puis un jour, quelqu'un a créé la photo numérique et a failli renvoyer dans les oubliettes Kodak, qui aujourd'hui existe encore, fort heureusement pour eux, mais qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Les sociétés modernes sont des sociétés complexes. Alors j'entends qu'effectivement, on a des personnes qui préfèrent, par exemple, n'avoir qu'un téléphone fixe, mais ce sont des personnes qui représentent une minorité aujourd'hui. Ce n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, on utilise les nouvelles technologies. Oui, mais maître David Guillaume, juste une chose là-dessus, parce que moi, c'est alors là, pour le coup, on sort un petit peu du sujet principal que je voulais vous donner, mais c'est une réflexion, je pense, que tout le monde mène. Parfois, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on va à La Poste, on est censé avoir un téléphone connecté pour pouvoir donner le code de je ne sais trop quoi. On est obligé d'avoir la carte de crédit parce que de toute façon, on ne peut plus tirer de l'argent. Il n'y en a plus dans les villages. Enfin, on est obligé d'être connecté. En fait, moi, je vois ma grand-mère, à laquelle je pense, qui m'écoute peut-être. Aujourd'hui, c'est une difficulté pour elle. Elle doit être connectée sur tout, tout le temps, partout, parce que de toute façon, on n'a plus le choix pour faire nos démarches. Les billets de train sont dématérialisés. Tout est dématérialisé. Et en fait, on nous force... Il y a une fracture. Il y a une fracture, effectivement. En fait, on nous force. En fait, là, vous dites, oui, cette personne est un ovni. Elle n'est pas connectée. D'ailleurs, je salue cette résistance. On n'a pas le choix. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément de notre bonne volonté. Voilà ce que je voulais juste préciser. Bien sûr. Il y a une fracture numérique. Et en réalité, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir la possibilité d'avoir encore le choix, d'avoir la possibilité soit d'utiliser vos appareils numériques, soit d'utiliser à l'ancienne des relations humaines. Et moi aussi, je serais le premier à avoir encore... Mais est-ce qu'il n'est pas là le danger, finalement ? Est-ce qu'il n'est pas là le danger ? Est-ce qu'il n'est pas là le danger ? C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on a le choix, puis d'un seul coup, le choix numéro un disparaît ? Si, mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on vous a dit, vous pouvez avoir un document papier, vous pouvez présenter votre passe. Sauf qu'en réalité, ce document papier, dans les faits, lorsqu'il était devenu illisible, parce qu'à force de le plier, de le ranger, de le ressortir, c'était le cas, on vous disait que vous n'avez qu'à le mettre sur votre téléphone portable. Et donc, dans les faits, on vous l'imposait sur votre téléphone portable. On arrive à la même chose. Bien sûr que c'est une réalité, mais encore une fois, ce n'est pas le fait d'avoir un téléphone portable et d'avoir la capacité de pouvoir mettre des documents numériques dessus. Le souci, c'est que ces outils, qui, à la base, devraient permettre de simplifier la vie, parce que moi, personnellement, il me simplifie la vie. Quand je suis capable d'utiliser les services de la poste à distance sans avoir besoin de me déplacer et d'avoir un certificat de dépôt, de réception et d'authentification des documents que je verse dedans, moi, ça me simplifie la vie. Frédéric Boutet, on va vous donner la parole, mais je voudrais que David Guyon, je crois, voulait finir. Je finis, j'ai fini en compte de l'onde. Mais effectivement, par contre, pour une personne qui n'est pas habituée à ces outils ou qui n'a pas envie de les utiliser, ce n'est pas normal de ne pas les proposer l'internative. Voilà. Mais donc, pour revenir sur cette identité numérique, vous dites, la conclusion, c'est on avance quand même à marche forcée, là, vous êtes d'accord là-dessus, sur cette... officiellement, simplification, dématérialisation et fusion. Donc, on a des cartes vitales, cartes d'identité, a priori, permis de conduire à venir, et pourquoi pas, cartes de crédit, voilà. Et attention à la manière dont ça va être utilisé. Juste, est-ce que vous voulez bien développer 30 secondes, maître David Guyon, sur pourquoi ce serait dangereux, selon vous ? Vous qui n'êtes pas contre forcément cette dématérialisation, mais vous dites, il y a quand même un risque de glissement. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Le risque de glissement, c'est que, dans un État démocratique, c'est aux citoyens de tout savoir sur leur État. Et ici, effectivement, dans une démocratie autoritaire, qu'on constate que j'ai développée sur ma chaîne YouTube, on a en réalité un gouvernement qui a envie de tout savoir sur ses citoyens. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord. Donc, vous considérez que ces informations dématérialisées vont être récupérées par un État qui veut tout savoir sur ses citoyens et qui va en savoir beaucoup trop, à un même endroit. Mais c'est l'État que vous considérez ? Le risque, en fait, c'est le contrôle social à la chinoise, concrètement. C'est à ça qu'on voit. Mais le contrôle social à la chinoise, c'est deux choses. Il faut deux éléments qui vont ensemble. Le premier, il faut le gouvernement qui soit déterminé à instaurer ça. Je pense qu'on l'a. Et le deuxième, il faut une population qui a envie d'instaurer ce contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une population qui, très majoritairement, a envie d'avoir ce contrôle. Pour quelles raisons ? Parce que la liberté va avec la responsabilité. Quand vous êtes libre de vos choix, vous devez assumer la responsabilité de ces choix. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui, en réalité, n'en sont plus véritablement, qui ne sont pas éclairés, qui, d'ailleurs, ont été abrutisés par l'école de la République et qui, aujourd'hui, n'ont pas envie de prendre de choix, n'ont pas envie de prendre ou d'endosser une quelconque responsabilité. Si on peut choisir pour eux un comportement à adopter, c'est beaucoup plus simple. Quand on vous dit qu'il faut mettre le masque dehors en tout temps, en toutes circonstances, on ne vous dit pas faire preuve de discernement. Effectivement, quand vous êtes en train de courir ou que vous êtes à la plage, dans l'eau, et qu'il faut retirer votre masque, c'est beaucoup plus simple. Quand on vous dit qu'il faut simplifier, et d'ailleurs, le Conseil d'Etat le dit, pour la simplification du droit, c'était quand même plus simple que tout le monde mette le masque en tout lieu et en toutes circonstances. On voit bien qu'ici, on a des personnes qui ne veulent plus réfléchir et qui ne veulent plus assumer aucune responsabilité. On a les deux conditions qui sont réunies, c'est-à-dire un gouvernement qui veut tout contrôler et une population qui est prête à être contrôlée. Alors, allez-y, Frédéric Boutet. Oui, je voulais répondre à cette histoire de conscience. Moi, je développe le discours suivant. La technique nous prive de sensations corporelles. Les sensations corporelles construisent notre conscience, donc la technique fait diminuer notre conscience. Je vais prendre un exemple, Maître Guillon. Quelqu'un attend une lettre, donc il habite au quatrième étage, et la personne habite au quatrième étage, donc elle sort à 11h30 le nez dehors, elle regarde en bas de l'immeuble et elle voit le facteur qui pose une lettre. Donc elle attend avec impatience cette lettre. Donc elle dévale les escaliers. Vous savez, cette sensation d'utiliser l'apesanteur, on se projette vers l'avant n'importe quel enfant à dévaler les escaliers comme ça. Arrivé avec la lettre, il y a le toucher, il y a la vision, mais il y a aussi l'odeur. Il y a une odeur du papier, etc. Et comme elle a très envie de voir cette lettre, elle remonte à 4 à 4 les escaliers, et là c'est les muscles qui lui brûlent, c'est les poumons qui lui brûlent, et puis le voisin qui voit passer cette furie. Et quand arrive la technologie, non seulement il y a l'ascenseur, donc on n'a plus cette relation avec l'apesanteur, et puis quand arrive l'email, on ne met même plus le nez dehors, on n'a plus qu'un contact avec l'écran, le clavier. Donc voilà, les technologies diminuent nos sensations corporelles. Mais je vais donner... Attendez, je finis ma démonstration avec des exemples, parce qu'il n'y a que des exemples pour... Et donc du coup, quand vous voyagez, vous augmentez votre sensation corporelle, donc vous augmentez votre conscience. Si vous allez à l'étranger, vous allez à la rencontre d'autres cultures, d'autres façons de parler, de penser, des couleurs, des faveurs, etc. Et quand vous revenez chez vous, vous voyez une catastrophe là-bas, et vous avez plus d'émotions, parce que vous avez vécu avec votre corps ces endroits. Donc à partir du moment où notre corps nous permet d'augmenter notre conscience, et que la technologie diminue la surface de contact avec nos sensations, eh bien la technologie diminue notre conscience. Et c'est là que Baudouin Baudina a cette phrase superbe. C'est par définition qu'une victime d'un rétrécissement de la conscience n'en est pas consciente. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une... Effectivement, M. Guillaume, vous parlez de tous ces gens qui sont, entre guillemets, abrutis, abrutis, ça veut dire qui ont perdu cette conscience, en fait, qui ont perdu la conscience de l'autre. Et de plus en plus, la société devient violente parce que vous n'avez pas conscience de l'autre, vous n'avez pas conscience de faire du mal, vous n'avez pas conscience... Et la technologie, en fait, ça ne date pas du numérique, ça date de bien avant. C'est un processus qu'on a retrouvé dans les grandes boucheries de 14-18, de 39-45. C'est au fur et à mesure que la désémination arrive. Aujourd'hui, on voit Gaza. Qu'est-ce qui se passe à Gaza ? Ce sont des choses qui sont absolument impensables. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire des choses comme ça ? Voilà, donc... L'humanité, au fur et à mesure qu'elle progresse dans ses technologies, devient de moins en moins humaine et n'en a pas conscience. Pour moi, je l'explique comme ça et je ne suis pas du tout fataliste. Je pense qu'au contact les uns des autres, on peut conserver, non seulement conserver notre humanité personnellement, mais la faire progresser, en fait. On peut tout à fait... Mais ça implique d'avoir parfaitement conscience de ce que sont ces outils. C'est ce que vous appelez outil. Internet est un outil. C'est un outil. Moi, je suis tombé dedans en 1995. J'étais en thèse et on était les seuls à avoir un outil Internet. C'est devenu, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un outil de destruction de nos enfants, en fait. Vous voyez la souffrance qu'ils expriment, les enfants, quand vous leur parlez de leur téléphone portable. C'est hallucinant, la souffrance dans laquelle ils sont à cause de ça. Alors, pour aller dans votre sens, Frédéric Bout, tu as deux choses. D'abord, on vous disait abruti. Je rappelle que abruti, ça vient de abrotéré. Retiré, c'est diriger, porter dans une direction. Ab, sortir de cette direction. Le sens premier d'abruti. Donc, ça va bien dans ce que vous disiez les uns les autres. Pour revenir sur la dématérialisation qui fait perdre du sens et qui, finalement, peut devenir dangereuse. Prenons un exemple un peu flagrant sur lequel j'avais travaillé, mais qui est important. D'ailleurs, je sais qu'Éric Donessé est également connecté et ça va sûrement lui parler. La question des drones militaires. Aujourd'hui, le drone militaire, quand on peut tuer, pardon, je vais utiliser une image un peu forte, mais comme si on était dans un jeu vidéo. On n'a plus cette conscience directe de la mort qu'on provoque. Et c'est extrêmement grave. Jusqu'où les robots tueurs, entre guillemets, peuvent-ils aller ? Et finalement, la personne qui, elle, a tué, qui, jusqu'à maintenant, avait une conscience, là, n'aura pas forcément conscience, parce que ce n'est pas elle qui tue directement. Et donc, on casse, en effet, ce sentiment, ce retour des sensations qui est censé être, je pense, la limite et les frontières de l'humain. Donc, oui, je vous rejoins. Là, on a largement débordé, mais c'est absolument passionnant avec votre débat. On a largement débordé le sujet initial, qui était celui de la fusion, la carte d'identité, la carte vitale. Mais il y a clairement un sujet. Mais vous avez raison, c'est le point de départ, évidemment. Donc, il est important de poser cette question. Si on revient quand même un petit peu sur notre sujet, Frédéric Boutet, si vous voulez bien, pour conclure, il nous reste trois minutes, sur, finalement, ici, le chemin que nous prenons. Vous l'avez expliqué, mais si vous voulez bien revenir dessus, cette fusion identité numérique, carte vitale, et puis on l'a dit, on est déjà dans la numérisation du permis de conduire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, pendant la crise Covid, j'ai choisi, mais c'est mon trajectoire personnelle. Je ne peux qu'essayer de me faire comprendre. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Mais moi, personnellement, j'ai tout fait pour refuser. Tout refusé. Je n'ai pas fait un seul test PCR. Je n'ai jamais porté le masque. Malgré... J'ai accepté tout, tout d'être verbalisé. J'ai accepté d'être mis au banc. J'ai tout accepté. Je me dis aux gendarmes que j'étais prêt à mourir dans leur prison, mais je n'oublierai pas ces trucs. Et j'étais prêt à sacrifier. Mais je préfère mourir, en fait, dans une sorte d'état de liberté plutôt que d'obéir à ces choses. Et voilà. Donc là, moi, c'est pareil. J'ai refusé mon espace de santé numérique. On peut toujours le refuser. D'ailleurs, je le signale à tous ceux qui pensent qu'ils ne pourraient pas. Vous pouvez toujours envoyer une lettre à la CNAM, à la CPM, ou à l'ARS, je ne sais plus, pour dire que vous refusez que vos données soient stockées dans un espace numérique de santé. Même s'il a été créé, vous pouvez stopper le remplissage de cet espace. Et je précise d'ailleurs sur la CNAM que l'origine de tout ça, Gabriel Attal, sur la fusion de la carte vitale, carte d'identité, c'est officiellement de lutter contre la fraude. Or, la CNAM a émis un avis pour dire que je ne vois pas du tout comment cette fusion carte d'identité, carte vitale nous permettra de lutter contre la fraude. Donc, même entre eux, entre services publics, on n'est pas forcément d'accord. C'est quand même intéressant. Donc, pardon, je vous ai coupé. Je vous permets de conclure et on va s'arrêter là. Non, simplement, j'évoquais, disons, des moyens de résistance personnels. Je pense que ça passe vraiment par l'introspection de chacun. C'est vraiment s'introspecter soi-même, s'observer, observer et faire des petits pas de progression vers l'humanisation, vers le... En conscience, tiens, j'utilise de moins en moins mon smartphone. Je mets des limites à mon smartphone. Je mets des limites à l'utilisation du smartphone par mes enfants. Et peut-être un jour, je vais m'en passer complètement pour retrouver en conscience une autre vie, une autre vie avec les gens qui sont autour de moi. Et de proche en proche, chacun peut faire comme ça. Et pour moi, il n'y a que comme ça parce que les programmes politiques, les partis politiques, tout ça, je suis... Bon, moi, je n'en ai pas confiance. Alors, on va s'arrêter là, Frédéric Boutet. C'est encore un autre sujet. Et là, on a beaucoup débordé aujourd'hui. Mais c'était absolument passionnant. On a compris. En tout cas, vous n'étiez pas d'accord. Merci, Clémence. Mais d'accord, en tout cas, sur l'avertissement qu'il faut envoyer sur ce glissement possible à partir de nos données personnelles qui sont mises en ligne et centralisées. Merci beaucoup, Maître David Guillon. Ce n'est pas possible, en fait. C'est glissement inévitable. Je veux dire, ça fait partie du logiciel. Merci, merci. Merci beaucoup, Frédéric Boutet. On a bien compris. On refera une émission tous les deux. Mais là, on a largement débordé du temps en plus de notre sujet.